C'est un truc qui est très compliqué. Ce qui est très intéressant dans l'identité nationale en ce moment, c'est le cas d'un type qui s'appelle Salah Amouri. Vous connaissez ce Salah Amouri, vous M. Coppen ? Salah Amouri, c'est un Français qui est en prison en Israël pour délit d'opinion. Nicolas Sarkozy a dit, j'irai chercher n'importe quel Français, quoi qu'il ait fait, où qu'il soit. Or, Salah Amouri, depuis 4 ans, il est en prison en Israël, c'est un Franco-Palestinien, il est Français de mer, palestinien de père, et il est en prison pour délit d'opinion, simplement parce qu'il a dit qu'il était contre les colonisations, et la poursuite de la colonisation, c'est ça. Personne n'en parle, c'est un Français, on parle d'identité nationale, ça fait 4 ans qu'il est en taule, personne n'en parle, on ne sait même pas qui c'est M. Coppen non plus. Alors, d'ailleurs, de surcroît, il y a un comité de soutien pour ce Salah Amouri, qui va, il faut le reconnaître bien évidemment, de l'UMP au NPA. Donc, ce n'est pas une histoire politique, c'est une histoire d'un de nos concitoyens, qui est en taule dans un pays où apparemment, on répond aux Français, c'est notre affaire. Eh bien, je vous garantis qu'on va essayer d'aller un peu plus loin, et en tout cas, il s'est intéressé, il faut le savoir. C'est en prison, il faut le faire sortir. Merci beaucoup. On n'a pas le temps de passer la chanteuse.